Réaction chimique entre un acide et un métal On va prendre comme exemple la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique. Dans le tube à essai, il y a de la poudre de fer sur laquelle on va verser de l'acide chlorhydrique. On observe assez rapidement l'apparition de bulles de gaz. Ce gaz, on va l'identifier. Pour cela, on va fermer le tube et conserver le gaz à l'intérieur. Pour mettre en évidence le gaz présent dans le tube à essai, nous allons approcher une allumette enflammée de l'ouverture du tube. On entend une détonation à l'approche de l'allumette enflammée, ce qui est caractéristique du gaz d'hydrogène. Ce gaz s'est donc formé au cours de la réaction chimique entre le fer et l'acide chlorhydrique. On s'intéresse maintenant aux ions présents dans la solution finale et on va les mettre en évidence par les tests caractéristiques des ions. Pour cela, on sépare la solution dans deux tubes à essai. Dans un premier tube, on va verser du nitrate d'argent et dans un deuxième tube, on versera de l'hydroxyde de sodium appelé soude. Voilà ce que l'on obtient. Dans le tube où on a versé du nitrate d'argent, on observe un précipité blanc. Ce précipité blanc est caractéristique des ions chlorures. Les ions chlorures sont présents dans la solution finale, mais ils étaient déjà présents au départ. En effet, l'acide chlorhydrique est composé des ions hydrogènes, qui sont caractéristiques de l'acidité, et des ions chlorures. Ces ions sont donc des ions spectateurs, c'est-à-dire des ions qui sont présents dans le milieu réactionnel, mais qui ne réagissent pas. Dans le deuxième tube, celui où on a versé de la soude, on observe un précipité vert. Ce précipité vert est caractéristique des ions fer 2. Les ions fer 2 n'étaient pas présents au départ, ils sont donc apparus au cours de la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique. La solution finale s'appelle une solution de chlorure de fer 2. Ce qu'il faut retenir. Lors de la réaction chimique entre un acide et un métal, le métal disparaît. Et l'ion métallico-respondant se forme. En effet, dans l'exemple qu'on vient de voir, la poudre de fer disparaît, et c'est l'ion fer 2 qui se forme. Autre chose que l'on aurait pu constater, c'est que le pH augmente au cours de la réaction chimique entre un acide et un métal. Ce que signifie que les ions hydrogènes disparaissent. Et on a constaté que le gaz d'hydrogène se forme. Dans le cas du fer et de l'acide chlorhydrique, on peut écrire l'équation de réaction suivante. Deux ions hydrogènes réagissent avec un atome de fer pour former une molécule de dihydrogène et un ion fer 2. Dans cette équation de réaction, l'ion chlorure n'apparaît pas. En effet, l'ion chlorure est un ion spectateur, il n'intervient donc pas dans la réaction chimique. Autre chose que l'on constate dans cette équation de réaction, c'est qu'il y a conservation de l'élément chimique. Dans les réactifs comme dans les produits, il y a deux éléments hydrogènes et un élément fer. Et dernier constat, la charge se conserve au cours d'une transformation chimique. En effet, dans les réactifs, on a deux charges positives et dans les produits, on a également deux charges positives. Merci. 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 Merci.